aujourd'hui je parle un peu à propos d'un sujet philosophique qui fait partie de la nature et de la culture de l'homme c'est à dire la nature l'origine de l'homme et son évolution dans la société ce sujet à propos du mal est ce que le mal est originaire dans l'eau où c'est le fruit de la société plusieurs écrivains et philosophes ont effleuré ce problème et l'ont abordé très facilement un peu comme par exemple rousseau il a dit que l'homme est est bon par nature et c'est la société qui le déprave mais et certainement rousseau voyait un homme tout seul dans une nature très calme et très paisible et qui ne s'affrontent pas avec avec ses similaires avec les autres qui n'entrent pas en conflit avec les deux ses besoins et les besoins des autres il a vu l'homme comme vivant dans une campagne dans un village où il y a beaucoup de fruits et chaque visiteur qui vient dont on offre tout ce qu'on a donc on est très généreux avec lui ça c'est ce n'est pas la vraie psychologie levée ce n'est pas le vrai psyché de l'homme ce qu'est avant lui a dit que l'homme n'est pas méchant volontairement il a un peu mis le doigt sur le problème mais et moi je vais et je vais énoncer une théorie qui est plus complète et plus convaincante celle de celle de d'un allemand d'un psychologue et psychanalyste allemand eric from eric from était socialiste il faisait partie du groupe des psychanalystes de munich avant d'être expulsé eric from fait la critique de la théorie de freud et donne des preuves que la théorie de freud est figé et elle n'est pas valable parce qu'elle est réfutée à travers du développement des sociétés quelle était la théorie de freud freud disait que à la base de tout c'est l'énergie c'est l'énergie émotionnelle de l'homme l'énergie le libido donc tout ce que l'homme fait il le fait pour deux instincts l'instinct de vie exemple procréation il fait de la progression à cause de l'instinct de vie il ya un instinct de mort qui le pousse à tuer à à la violence le psychanalyste allemand a dit que si on fait des visites à différents sociétés on trouve le contraire on ne trouve pas que cette théorie est valable en tout temps et dans toutes les sociétés donc cet instinct a été modifié à travers l'histoire donc quelle est la théorie de eric le psychanalyste allemand de dengue francs et nick font pas d'une d'une vérité que l'homme de même que l'animal tous les tous les deux êtres tuent mais il dit que l'animal il tue pour s'imposer il tue pour acquérir des richesses il tue pour avoir un autre une partenaire par exemple mais il ne tue pas pas plaisir l'homme est le seul être qui tue par plaisir de là il fait une il fait une différence entre violences et nihilisme et destruction l'animal tue fait de la violence mais il ne connaît pas le nihilisme il ne détruit pas et s'en réjouit de ses victimes et dans une seconde étape eric francs étudie les diverses sociétés et les diverses époques de plusieurs sociétés il remarque que dans les sociétés primitives les gens vivent et pacifiquement et les gens ne faisait pas la guerre au contraire il s'entraider entre eux pour accumuler des 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 richesses pour 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 tuer ceux qui les provoquent comme l'animal l'animal tue en se défendant il attaque mais pour se défendre il ne tue pas pour le but de tuer donc les sociétés primitives connaissait une paix certaine et il a remarqué en plus que les sociétés qui vivaient en paix il vivait dans une époque où la femme où c'était la femme qui dirigeait le foyer donc c'était pas une société patriarcale au contraire exemple les les sociétés des esquimaux jusqu'à nos jours ils ne connaissent pas là la violence dans son sens du nihilisme et même dans les sociétés des abeilles c'est la femme qui fait le miel c'est la femme qui est la reine et c'est une société de production dont il énumère une seconde étape après les sociétés primitives les la société l'époque égyptienne des pharaons c'est là où la société connaît connaît une un équilibre entre rôle de femmes et rôle des hommes de là à partir de des sociétés égyptiennes le monde entre dans une époque patriarcale et c'est là le déluge et c'est là qu'on enfonce dans une dans une dans un gouffre plein de violence et de destruction exemple la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale mais aussi éric fran il dit que la société patriarcale en tant que que de manifestation de la violence ne fait pas d'elle d'elle même une cause donc la société patriarcale n'est pas la cause du mal qu'elle fait donc il y a un autre un autre élément qui conduit à la halle au à la destruction et au milice éric fran dit que c'est relié à la nourriture à l'abondance de la nourriture et au manque des nourriture et des richesses donc dans chaque société où il y a un manque de nourriture il y a des guerres et il y a des des violences jusqu'à aller à la destruction donc le nihilisme c'est c'est une nature en langue mais sa manifestation ne se produit que lorsqu'il y a un vrai manque de nourriture selon que la société est patriarcale ou non il il avance aussi l'exemple des abeilles et les abeilles lorsque lorsqu'il y a un manque de nourriture la femme tue l'homme parce que c'est la femme qui produit et donc l'homme là il n'a aucun rôle donc il est comme un excès comme un excès il est comme comme un barrage à à la nourriture des autres de même dans dans un certain temps dans dans le dans le désert pourquoi entier les 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 nouveaux-nés les filles les nouveaux-nés parce qu'elle économiquement elles ne produisent rien donc elles sont un obstacle à la société donc on est là on s'approche un peu de la théorie de de darwin qui est liée à à l'instinct de survie mais la manifestation de de l'instinct de vie est bien détaillée et psychologiquement naturellement par Eric Franck donc l'explication du mal humain était détaillée par Eric Franck par la théorie de 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 l'anthropologie c'est une théorie c'est la théorie c'est 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 l'anthropologie qui explique vraiment le mal humain il une une de une m en un 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 un